Musique Musique Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour très chers téléspectateurs. Je me nomme Nyanji Dioba, je suis un jeune peintre graphiste. Je suis un peu d'idats comme oncle ici. J'avais mon atelier et là je vais procéder au montage d'un tableau. C'est un portefeuille. C'est une œuvre pour l'inspirer. C'est un frère qui a sorti un album. C'est par ses petits voies et moi-là qu'on entend le soutenir. Et puis voir ce que l'art peut apporter aussi. Lorsque c'est associé à l'art musical. Il s'agit du frère Ivano Gomez. Pour ceux qui le connaissent déjà. Bon, je vais simplement encore s'amuser dans les téléspectateurs. Non casse ça. C'est plus cher en fait. Ca montre la proximité entre l'artiste et l'oeuvre. Cette œuvre est dédiée à l'intention du projet musical Hommes Sans Valeurs. Donc c'est à travers ces symboles artistiques là. Que facilement les gens auront la possibilité de s'offrir une lecture étroitement liée à l'art. Donc voilà. C'était un peu... Je m'nomme. Mon nom est Djibout Tanguy Igor. Artiste, peintre, graphiste. Ce que je fais et ce que je considère comme étant de l'art. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont apprécié ce que je fais. Et à travers le canal de cette vidéo, ils viennent donner un approfondissement là-dessus. Il faut reconnaître d'abord que j'ai des signes de prix. Et l'inspiration, c'est-à-dire ce don, ce merveilleux don, a connu un effet beaucoup plus poussé. C'est lorsque j'ai rencontré la parole de Dieu. Le message. Et de sortir de là, c'est là que ce don est remonté en puissance. Il a mûri au point de me permettre de réaliser tout ce que vous pouvez observer tout autour de vous. Et tout encore, c'est la parole de Dieu que je tire sur cette inspiration. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et je remercie l'Éternel encore pour tout ce qu'il a fait pour moi. Les tableaux, c'est-à-dire le lien entre le projet HSV, Hommes sans valeur, et cette conception artistique. Honnêtement, ça n'a pas été l'objet d'une réunion ou de quoi que ce soit. C'est venu comme ça à l'idée. Et j'ai été inspiré justement, et même le frère lorsqu'il a débuté le projet, j'avoue que nous étions dans des univers parallèles. J'ai été simplement inspiré à me rapprocher et puis à commencer à produire des idées comme ça, allant dans le sens de soutenir d'un point de vue artistique l'œuvre comme sans valeur. En quelques mots, je ne peux vraiment pas clairement expliquer ce qui s'est passé, mais ça a été le fruit d'une inspiration. Et l'inspiration, souvent, lorsque ça frappe, on ne peut pas souvent expliquer ça. On se retrouve simplement en train de donner corps à ces inspirations-là. Mais d'où ça vient ? De ce sel. Donc, c'est là que nous nous sommes associés. Et après quelques échanges, nous sommes très vite accordés à l'idée de nous comprendre qu'effectivement, oui, art musical, art plastique, c'est de l'art. Il y a un facteur commun là-dedans. C'est l'art. Et effectivement, on s'est accordés. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble. Au fur et à mesure, nous échangeons des idées. Et ce sont ces idées qui ont accroché d'eux. C'est toutes les œuvres qui tournent autour du projet musical « Hommes sans valeur ». En quelques mots, c'est ce que je pourrais dire. Le projet « Hommes sans valeur », je dois reconnaître déjà que je crois que nous sommes chrétiens. Et l'idée ici, déjà, parmi celles qui m'ont animé à intégrer le projet, c'est partie du fait d'abord que nous soutenons la même cause. La cause de Christ. Et je crois que tout chrétien devrait se sentir impliqué, peu importe l'œuvre que son frère effectue. Tant que c'est pour défendre l'intérêt de Christ, je me dis qu'effectivement, je me sens beaucoup plus impliqué que qui que ce soit. Et alors, cette implication, ça n'a pas été l'objet d'un vote ou quoi que ce soit. Je crois qu'effectivement, lorsqu'un chrétien effectue l'œuvre pour l'œuvre de Christ, tout chrétien devrait s'impliquer à fond. C'est simplement ce que j'ai fait. Et puis, les inspirations sont arrivées, les idées, les conceptions, les maquettes, les projets, les tableaux etc. Et puis, je ne regrette pas et je bénis l'éternel pour cette collaboration qui ne cesse de bénir jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous en sommes à effectuer cette vidéo dans le but également de vendre les œuvres que je fais. Et dans le ventre de talent qui est en moi, celui de le reproduire dans le domaine de l'art et que c'est en moi. Ce sont des dons exceptionnels qui, justement, changent une autre façon de voir les choses. Et puis, ça nous rend beaucoup plus sages et c'est très intéressant. Et puis, il faut reconnaître que depuis ma plus petite enfance, j'ai toujours voulu me construire à moi dans lequel je pourrais me comprendre. Et j'ai largement, j'ai largement mûré cette idée dans ma tête. Et aujourd'hui, loin d'imaginer que cela serait possible. Mais aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que, oui, l'éternel est en train de donner corps. Et petit à petit, je suis en train de me construire à un moment dans lequel je me comprends. Je peux m'oublier facilement, comprendre facilement. Et cela dans le respect de la parole de Dieu. Et c'est contraint d'appuyer cela tant que je reste avec sa parole. Et je crois que c'est le conseil que je pourrais donner à qui que ce soit, à quiconque possèderait un quelconque nom, de le mettre à l'œuvre pour l'éternel. Et il prendra soin. Je le crois. Il prendra mon cœur. Je voudrais terminer cet entretien et lancer un message dans l'endroit principalement des jeunes. Parce que c'est dans cette étrangère. C'est les jeunes qui forment la majorité dans une vie. Et ce sont les jeunes qui sont la cible principale. Les différentes attaques que nous voyons, ce sont les jeunes. Le terrorisme, c'est la jeunesse. Le vandalisme, c'est la jeunesse. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul, un seul chemin capable de nous tenir à l'écart de tous ces vices. C'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Et bien, je ne voudrais pas étaler comme ça mon passé. Nous venons de loin. Chacun a un personnel, un témoignage personnel. Et aujourd'hui, ce qui me rend sage, c'est de savoir que je peux avoir une nouvelle vie. Et la vie, c'est une opportunité que j'aimerais saisir pour ne pas lâcher. Et concernant l'art, si je dois donner un conseil, c'est que pour ceux qui, justement, possèdent un talent, le mieux sera de rentrer en œuvre et de faire ressortir véritablement toutes les valeurs qui s'y attachent. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un de très inspiré. Il suffit de s'asseoir un petit peu et puis de faire tourner véritablement sur ce sujet. Faire un scan intérieur profond et puis produire ce selon l'inspiration que chacun recevra. Donc c'est sûr, c'est quelques mots que j'ai du temps. C'est un grand mot. A décision de l'art. Le plus grand mot. C'est un grand mot. Le plus grand mot. Et le plus grand mot. Et le plus grand mot. Donc, celle-là, c'est un grand mot. Sous-titrage ST' 501 ... ...